Générique Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est ensemble pour une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on fait école ensemble et on parle du meilleur ami de l'homme. C'est parti pour le sommaire. Il s'appelle Opium. C'est un chien guide qui accompagne au quotidien Bérénice, que ce soit dans la rue ou même en classe. Depuis, la vie de cette lycéenne a véritablement basculé. Bérénice, malvoyante de naissance, viendra nous parler de cette relation pour le moins exceptionnelle. Dans un instant, restez avec nous. Gérer ses émotions, ce n'est pas toujours facile à l'âge adulte. C'est encore plus compliqué parfois quand on se construit. La médiation animale a fait ses preuves en milieu scolaire. En quoi cela consiste ? Comment cela fonctionne ? Et les demandes de réponse dans la loupe. Dans un instant avec Irina Capron. Et puis le chien, je vous le disais, le meilleur ami de l'homme. La Maxime est bien connue. Mais les bienfaits concernant ces animaux sur nous sont parfois insoupçonnés. Là aussi, vous le verrez. On est en plateau, je vous le disais, avec Bérénice. Bonjour. Bonjour. 15 ans, lycéenne. Oui. Merci d'être là. On est très heureux de vous accueillir. Avec Opium qui, je crois, je ne vais pas faire trop de bruit, en tout cas pas pour le moment, est en train de faire sa petite pièce passe. Non, là, il dort. La petite sieste, il dort. Voilà, le voyage a été un petit peu compliqué pour lui. C'est ça. On va voir s'il se réveille pendant l'émission. Et on est également avec Anne Grisel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je crois que chez vous, ça ne dort pas. Ils sont en forme, non ? Alors, Spock est en forme, oui, j'espère qu'il ne va pas aboyer. Et Obel est juste à côté de moi. Elle écoute très attentivement. Voilà. Je ne sais pas si tu as aboyé. On fait comme ça. C'est parti, le décor est dressé. C'est parti pour la loupe. Salut, Réna Capron. Bonjour, Patrice. Elle est au taquet. Toujours en pleine forme. Mais oui, alors, vous connaissez la Maxime, le chien, le meilleur ami de l'homme, le chien depuis longtemps, le rôle de garde ou même celui de secouriste ? Effectivement. Au fil des années, le chien a acquis de nombreuses fonctions d'assistance comme le chien d'avalanche, le chien d'épistage, le chien guide pour les malvoyants, le chien pour les personnes à mobilité réduite, le chien pour les malentendants ou encore le chien médiateur. Quels sont les bienfaits du chien, justement, auprès de l'homme, auprès de l'humain ? Eh bien, tout d'abord, caresser un chien procure une sensation apaisante chez l'homme. C'est une source de stimulation sensorielle. Toucher un chien contribue à réduire l'anxiété. L'animal va permettre à l'enfant de développer son estime de lui-même et le sens de l'accomplissement. La complicité qui se crée avec le chien va permettre de développer des liens affectifs qui vont devenir ensuite des repères. Et le chien va procurer également une sensation de sécurité. Il est l'antidote à la solitude, aux tensions, aux appréhensions et à l'anxiété. Vous avez des chiens, vous ? Oui, j'en ai même deux. C'est magnifique. Qu'est-ce que la médiation animale ? On en parlera effectivement dans un instant avec nos invités. Alors, la médiation animale a été créée dans les années 50 par un pédopsychiatre américain, Boris Levinson. Il a dit, je cite, « L'animal ne se nourrit pas d'attentes idéalisées envers les humains. Il les accepte pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils devraient être. » C'est-à-dire, l'animal ne juge pas. Quand il aime, c'est de façon inconditionnelle. Donc, la médiation animale est basée sur l'attrait que l'animal exerce auprès des personnes et sur sa capacité à les stimuler. Elle permet de mettre en contact des animaux familiers, donc des chiens, avec des personnes fragilisées, donc des personnes souffrant de divers troubles, aussi bien physiques que connectifs, psychologiques ou sociaux, afin de susciter des réactions positives. L'effort de cet accompagnement, justement, on en apprend beaucoup sur soi-même. Exactement, grâce à l'accompagnement par le chien, nous pouvons gérer nos peurs, nos émotions, gérer notre sensibilité et hypersensibilité, contrôler notre timidité et canaliser notre énergie. On peut également travailler sur notre communication, sur notre estime de soi ou encore travailler sur l'attention et la concentration. Il y a plusieurs situations où l'animal peut s'avérer indispensable à l'école. Par exemple, une école élémentaire de présac dans le Lot a le projet d'intégrer un chien d'assistance ou d'accompagnement social et de réussite scolaire. Il permettra d'accompagner les enfants à besoins particuliers, donc épileptiques, malvoyants, aveugles ou encore porteurs d'un handicap mental. L'expression orale avec nos invités tout de suite. L'expression orale, je vous le dis avec Anne Grisel, qui est enseignant spécialisé, intervenante en médiation animale et avec Bérénice Leroy Berroeta, qui a 15 ans, qui est élève de seconde accompagnée d'opium, qui fait une petite sieste pour le moment. Vous êtes également, ma chère Bérénice, ambassadrice de la Fondation Frédéric Gaillane. C'est quoi cette fondation ? La Fondation Frédéric Gaillane, c'est une fondation qui a pour but de remettre des chiens guides à des enfants mineurs, malvoyants ou aveugles. Et c'est la seule fondation en Europe à pouvoir remettre des chiens guides. Je pensais que c'était unique en France, c'est unique en Europe ? Unique en Europe. Il y en a une autre au Canada qui s'appelle Mira Québec, qui remet également des chiens guides dans le reste du monde. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, lors de ta rencontre avec Copium, qui, encore une fois, fait un gros dodo en ce moment, tu te souviens de ce jour ? C'était il n'y a pas si longtemps que ça ? Non, c'était il y a un an. Je me rappelle même de la date. C'était le mardi 13 avril. Et ça faisait deux jours que j'étais en stage à la Fondation pour récupérer mon chien guide. Et j'étais très, très émue de pouvoir avoir mon chien parce que ça faisait deux ans que j'étais en train de faire une demande à la Fondation. Et quand, au bout de deux ans, notre projet a abouti, c'est très émouvant. Et surtout qu'Opium, je le voulais énormément parce qu'on avait un bac de cinq chiens. D'accord. Et on avait évidemment nos préférés et Opium faisait partie de mes préférés. Donc j'étais très, très contente. Pourquoi ? C'est un feeling tout de suite ? C'est en termes de feeling, de rythme aussi, de ressentir ? Il y a eu un feeling. On se correspond bien au niveau de la personnalité. Opium, c'est un chien très joueur. Très actif, mais il a ses moments calmes et il est très affectif. Et du coup, au niveau de la marche, de la vitesse de marche aussi, il me correspond parfaitement. Moi, je marche plutôt vite. Je me souviens, j'ai vu votre rencontre qui était filmée chez nos confrères de Brut. Il était un peu trop fougueux au début. On l'a finie par se calmer. C'est toi qui t'es adaptée ou c'est lui qui s'adaptait à toi finalement ? En fait, on s'est adaptées en même temps. Super. Tu as attendu utiliser effectivement Opium pendant deux ans. Comment tu expliques cette si longue attente ? Tu voulais absolument justement passer par la fondation. Pour toi, c'était évident ? Pour moi, c'était évident que je voulais un chien guide d'une part pour me sentir plus en sécurité dans la rue. La canne, c'était hors de question ? Hors de question. Pour moi, c'était une étiquette qu'on nous collait d'aveugle qu'il ne faut pas approcher pour ne pas déconcentrer et que c'est une personne à part. D'accord. Et le chien, c'est beaucoup moins... Enfin, ça rejette beaucoup moins les gens. Enfin, ça les empêche moins de bien nous parler parce qu'il y a le chien et du coup, comme on l'a vu dans les couloirs tout à l'heure... Oui, on va tout vous dire en coulisses. Voilà. On a eu un petit peu de retard pour cette émission parce que tout le monde est venu voir Opium avant qu'il fasse sa grossieste et tout le monde est venu lui faire un gros câlin. Il est magnifique. On le comprend, oui. Du coup, ça attire les gens à venir nous parler et ça crée des liens. Et du coup, pour moi, la canne, ça n'a jamais été une option. D'accord. Et du coup, après, je suis dans une association qui s'appelle le Siam, le Siam 92, qui a pour but d'aider les jeunes malvoyants ou aveugles à s'intégrer dans la société, à l'école ou dans la vie journalière. Par exemple, pour les petits, les aider à s'habiller tout seuls, pour les plus grands, les aider à se maquiller, à faire la cuisine, à faire la vaisselle. Et ils m'ont parlé, mon instructrice de locomotion m'a parlé de la fondation parce qu'elle me connaît depuis longtemps et elle savait que la canne, c'était hors de question pour moi. Du coup, elle voulait trouver des alternatives pour que je me déplace en sécurité totale parce que sans canne, c'était très compliqué pour moi de me déplacer en sécurité. Du coup, elle m'a parlé de la fondation et très vite, ma mère et moi, on a fait mon dossier qu'on a envoyé et quelques mois après, on nous a reçus et après, il y a plusieurs stages dans la fondation. On a un premier stage, un week-end où on découvre le milieu du chien guide. Après, on a une semaine si notre premier stage est validé où là, on va apprendre à se déplacer dans la ville avec le chien et s'occuper du chien 24 heures sur 24 pendant une semaine et si cette étape est validée, on revient six mois après environ pour trois semaines de stage. Et justement, pendant ces trois semaines de stage, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on part fait ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Les deux premiers jours, on teste tous les chiens qui ont été éduqués pendant six mois pour nous. On regarde les affinités qu'on a avec certains et les éducateurs de chiens donnent leur verdict sur le chien qui nous correspondrait le mieux. Et au bout de ces deux jours de stage, on nous remet notre chien définitif qui nous accompagnera pendant huit ans de notre vie, qui nous accompagnera pendant tous nos trajets et après, pendant les deux semaines et demie qui nous restent, on travaille avec ce chien pour que quand on rentre chez nous, ce soit parfait et que le chien s'acclimate parfaitement à notre vie. Il y a le retour chez soi, bien sûr. Vous l'avez dit, il y a le retour à la maison mais aussi la grande rentrée des classes. Je ne sais pas comment. Elle a été filmée sur Brut. Pour toi et pour autre homme. Elle a été filmée sur Brut et on peut voir que j'étais très, très stressée. Plus stressée que lui. Oui. Par rapport au regard des autres, tu étais stressée ou tu t'es stressée par rapport ? En fait, le regard des autres, je savais qu'il allait être gentil parce qu'ils étaient au courant, les élèves, qu'il y allait avoir un chien guide. Du coup, je n'étais pas trop stressée pour le regard des autres mais plus pour comment je vais pouvoir gérer un chien en cours parce qu'il y a des horaires. Et je me disais si à un moment, Opium a envie d'aller faire ses besoins pendant une heure de cours, comment je vais faire ? À la cantine, il y a énormément d'élèves, comment je vais faire pour le sortir ? Et finalement, on fait comment ? Les amis. Moi, mes amis, elles m'accompagnent partout parce que si je me sépare de mes amis ou de n'importe quelle personne, je ne peux pas la retrouver parce que je ne vois pas les personnes de loin. Et du coup, ça a été très stressant pour moi de me dire comment je vais faire pour m'occuper de mon chien toute seule ? Et je me dis que ce n'est pas possible et ce n'est pas grave. J'ai des amis pour ça donc ça m'a beaucoup rassurée. Avec un peu de recul, Opium, ça a été bénéfique bien évidemment pour toi mais pour toute la classe ? Oui. En quelle mesure ? Ça a resserré les liens avec tes camarades ? Ça a créé une ambiance particulière ? Il y a eu quelque chose en plus ? Pas forcément. Ils sont... J'ai toujours eu de bons rapports avec eux mais ils sont... Les profs disent que la classe est plus apaisée avec un chien, qu'il y a une meilleure ambiance et ils veulent être dans ma classe l'année prochaine. On va devoir mettre des chiens dans toutes les classes. Ça n'a pas arrangé l'éducation nationale. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils voulaient être dans ma classe pour Opium. Je ne sais pas comment le prendre mais bon... Je pense qu'il y en a aussi pas mal qui ont dû demander un chien à leurs parents. Oui. À mon avis. Anne Griset, merci d'avoir patienté effectivement cette affaire et cette histoire est passionnante. L'animal a des capacités hors normes, ce n'est pas un secret. Le chien, bien évidemment. C'est l'essence même justement de la médiation animale ? Alors la médiation animale, on peut la faire avec différents animaux. C'est vrai qu'à l'école, c'est surtout le chien et peut-être des plus petits animaux. On peut trouver dans les classes des petits lapins ou des cochons d'Inde. Mais c'est vrai qu'on peut faire la médiation animale avec beaucoup, beaucoup d'animaux. Moi, je travaille avec des chiens et un chat. Mais avec le cheval, il peut se passer aussi des choses extraordinaires. mais pour l'emmener à l'école, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu compliqué, je vous le conseille. Comment vous procédez justement vous pendant... Comment ça se passe une séance de médiation animale en milieu scolaire ? Est-ce que déjà, on vient vous voir ? Vous allez voir les élèves ? Comment ça se passe ? Alors, moi, je travaille avec l'enseignant qui a choisi de faire ce projet et je viens travailler dix séances avec cette classe et pendant ces dix séances, en fait, l'intention, c'est vraiment de travailler sur le vivre ensemble, c'est-à-dire se donner les moyens de mettre en place un climat de travail serein, serein pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois l'enseignant, tant qu'à faire, mais aussi pour chacun des élèves quelles que soient ses difficultés scolaires. Ça a été vraiment pour moi l'objectif de développer ce travail-là dans des classes ordinaires parce qu'avant, j'ai développé, je me suis formée à la médiation animale en ITEP quand j'étais enseignante en ITEP et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit mais enfin, les enfants de classe ordinaire, ils ont besoin aussi de travailler des choses avec l'animal et vraiment aller pour moi dans de la prévention en fait et pouvoir travailler le vivre ensemble et même au-delà de ça, pouvoir parler de ce qu'on vit en classe, de ces apprentissages, de ce qui est difficile parce qu'apprendre, c'est loin d'être simple et ça nous déstabilise tous de devoir apprendre quelque chose de nouveau. Ça crée des peurs, ça crée des colères, ça crée des tristesses, comment on gère aussi les échecs, etc. Et l'animal, il va nous permettre de pouvoir mieux parler de nos émotions, d'arriver à les identifier et d'arriver aussi à tous se parler et à pouvoir verbaliser ce qu'on vit en classe de manière beaucoup plus naturelle. Et ça, c'est vraiment parce que le chien, on a voulu d'abord chercher à le comprendre, comment lui, il communique, comment lui, on peut le comprendre, comment on peut l'écouter, comment on peut le respecter. Et ça, c'est quoi ? C'est son langage émotionnel, en fait, parce que l'animal, il ne va pas utiliser les mots, mais il va s'exprimer à travers son langage émotionnel. Et nous, on va à un moment donné pouvoir se poser aussi cette question-là. Eh bien, moi aussi, j'ai un langage émotionnel et est-ce que je peux aussi le développer l'utiliser, en parler. Et là, effectivement, on ouvre toutes les petites portes pour chacun des enfants dans la classe de comment moi, je me sens, comment je vis les apprentissages, qu'est-ce que je fais avec mes peurs, qu'est-ce que je fais avec mes échecs, etc. Et c'est vraiment l'animal qui nous a facilité la vie pour en arriver à parler de tout ça. – Bérénice, dans quelle mesure, justement, Opium, coucou, qui fait toujours doudou, salut Opium, en tout cas, quand il est réveillé, dans quelle mesure il te permet de t'ouvrir, dans quelle mesure il t'a permis peut-être de prendre encore un peu plus confiance ? – Oui, il m'enlève énormément de stress que j'avais avant de l'avoir. j'étais très très stressée sur le plan scolaire aussi, à chaque interrogation je me rongeais les ongles et j'étais… – Ça c'est terminé ça ? – Oui, depuis quelques mois j'arrête parce qu'Opium, il m'a… c'est comme une éponge, il l'absorbe mon stress, il me l'enlève et c'est rassurant d'avoir un animal toujours avec soi parce que lui, il n'est jamais stressé, du coup, c'est réconfortant. – Ça fait écho justement à ce que vous enseignez, à ce que vous prodiguez Anne Grisel quand justement Bérenice vous dit que l'Opium, c'est incroyable, absorbe tout le stress qu'elle pouvait avoir ou qu'elle a parfois et que… lors des examens ? – Alors tout à fait, effectivement, vous l'avez déjà dit, l'animal, le chien, apaise énormément une classe et ça, on ne peut que le constater à chaque fois. Il fait plaisir aussi, c'est-à-dire que les enfants, ils sont contents d'avoir l'animal avec eux et ils sont du coup dans une émotion qui est beaucoup plus positive mais aussi, ils ont plein de bienveillance pour l'animal. Même quand je travaillais en ITEP avec des enfants en très grande souffrance, j'ai toujours eu des animaux qui ont été très très respectés et cette bienveillance-là qu'ils montrent, qu'ils expérimentent avec l'animal, par exemple, je ne sais pas, je peux proposer à la classe d'apprendre au chien quelque chose qu'il n'a jamais fait. Je vais prendre l'exemple de sauter dans le cerceau même si ça, voilà, où là, on voit sur la photo effectivement sauter. Là, par exemple, ce que nous montre, donc là, c'était Gaïa, ce que nous montre Gaïa, c'est qu'elle n'avait pas du tout envie de le faire. Elle s'est couchée, elle a attendu, elle a dit, moi, non, je n'ai pas envie de travailler. Donc ça nous a permis de parler de ça. Des fois, on n'a pas envie de travailler, on n'est pas prêt, on n'est pas disponible et on peut parler de tout ça. On peut aussi, quand on apprend à l'animal, on va voir qu'il ne sait pas faire, qu'il n'a pas réussi, qu'il a peur et on va pouvoir aussi en parler et toute la bienveillance qu'ils ont envers l'animal pour dire, ah ben oui, mais là, il n'a pas pu sauter le cerceau parce qu'il avait peur, ou parce qu'on a demandé quelque chose de beaucoup trop dur, c'était trop haut, le cerceau, etc., ils vont avoir plein d'excellentes raisons pour expliquer l'échec du chien et souvent, on a juste à leur dire, et toi alors, quand tu as justement un contrôle, quand tu apprends quelque chose de nouveau, comment tu vis ça et est-ce que tu peux aussi avoir de la bienveillance envers toi parce que tu es en train d'apprendre, est-ce que tu peux avoir de la bienveillance envers tes camarades parce qu'on est tous en train d'apprendre et là, on change complètement l'ambiance de travail. Bérénice, l'arrivée clairement d'opium a fait évoluer effectivement ta vie, ça a été aussi le cas pour tes parents ? Oui, ils sont beaucoup moins stressés quand je sors sans eux. Avant, c'était presque impossible de me balader. Le téléphone sonnait toutes les 10 secondes. Oui, presque. Et du coup, ça leur a enlevé une dose de stress et quand je sors toute seule ou avec des amis, ils se disent qu'elle n'est pas toute seule, elle avait l'opium. Du coup, c'est rassurant pour eux. Et comment il se repère, opium ? Et justement, comment tu parfaites ton entente avec lui pour que vous vous repériez tous les deux dans l'espace, que ce soit dans la rue ? Alors, j'ai à dire le métro, mais je ne sais pas si tu as d'autres droits pour le métro. Oui, j'ai commencé à la fin. C'est particulier le métro ? C'est encore différent ? C'est très compliqué parce que les panneaux, ils sont souvent en hauteur ou sur les côtés. Et moi, comme j'ai une vision tubulaire, c'est-à-dire que je ne vois pas très bien sur les côtés, enfin, je ne vois pas sur les côtés ni en haut ni en bas. Par exemple, là, maintenant, je ne la vois plus. D'accord. Et du coup, c'est très compliqué de pouvoir regarder les panneaux, les trouver surtout. Et j'essaye de trouver des applications qui pourraient m'aider, mais il n'y en a pas énormément. Du coup, ma seule petite... Quand tu dis qu'il n'y en a pas énormément, il commence en avoir quelques-unes qui sont prometteuses ou c'est clairement pas suffisant ? Il y a plan, mais plan, ça ne marche pas dans les souterrains. Il y a métro-connexion, mais c'est sur un site internet, du coup, il faut rentrer à chaque fois le lieu où on est, le lieu où on veut aller et encore plein de détails à rentrer qui sont très longs. Il y a Soundscape, mais c'est pas non plus... Enfin, c'est pas assez performant pour m'aider... Si quelqu'un nous entend, effectivement, c'est intéressant de creuser et peut-être de faire un melting pot, en tout cas, de prendre le meilleur de toutes ces applications pour faire une application sur mesure pour toi, en l'occurrence. Anne Griset, vous entendez effectivement Bérenice. J'aimerais savoir comment vous définissez pour chaque séance les projets d'accompagnement ? Comment on fait ? Et j'imagine que c'est très différent si c'est une séance en solo ou en groupe. Bien sûr, oui. Alors, effectivement, l'intervention en école est toujours, pour moi, en tout cas, un travail de groupe. C'est-à-dire que, puisqu'on est là pour travailler sur un vivre ensemble avec toute la classe, effectivement, je travaille avec toute la classe. Une séance individuelle, on va effectivement aller travailler ce pour quoi l'enfant est là, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des peurs ? Est-ce que c'est un deuil qui n'est pas fini ? Est-ce que c'est un besoin de travailler la confiance, l'estime de soi, etc. On va vraiment s'adapter, en fait, aux besoins de l'enfant. Et en fait, le chien, il sait exactement quoi faire à chaque fois. Voilà. Il sait relationner de manière complètement instinctive avec l'enfant. L'info en plus, c'est avec Irina. Et on continue justement, ma chère Irina, à parler de médiation animale pour cette information en plus. Médiation animale en milieu hospitalier. Exactement. La médiation animale en milieu hospitalier s'adresse à des enfants nécessitant des hospitalisations fréquentes liées à des maladies hématologiques ou oncologiques. En milieu hospitalier, la présence d'un animal permet de détourner l'attention thérapeutique pour la centrer sur l'aspect du divertissement, de donner la priorité aux échanges entre les proches autour de la relation avec l'animal, plutôt que d'être exclusivement centré sur la maladie ou les symptômes, ou encore de faciliter l'acceptation de médication contraignante. Grâce à l'animal, l'enfant aura donc un autre regard sur l'hôpital. Allez, on va parler franchement. En France, on est plutôt en avance ou plutôt en retard ? Alors, on est très, très, très en retard. Les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne comptent des milliers de programmes de médiation animale en milieu hospitalier, alors qu'en Belgique ou en France, on en compterait une dizaine. Alors, en France, on compte très peu d'expérience en raison des protocoles d'hygiène. Pour beaucoup de personnes, l'animal, comme le chien, est synonyme de microbes. Pourtant, un animal bien suivi par un vétérinaire n'est pas plus dangereux qu'un visiteur. Anne Grisel, on a vu effectivement cet exemple avec le milieu hospitalier. J'ai entendu que ça se faisait aussi beaucoup dans le milieu carcéral avec des prisonniers, avec là aussi des résultats exceptionnels. Oui, tout à fait. Ça s'est beaucoup développé en France et dans d'autres pays. C'est quelque chose qui fonctionne bien et qui fait effectivement beaucoup, beaucoup avancer les personnes qui sont en prison et qui facilitent grandement la sortie aussi, leur socialisation et le travail justement d'estime de soi, etc. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien et qui s'est développé, oui. Ce sont au final les animaux qui nous redonnaient une part d'humanité ? Complètement. Moi, j'aime bien dire ça. Le chien qui nous humanise. Effectivement. Bérénice, tu es devenue une meilleure élève depuis qu'Opium est arrivée ? Non. Non, mais je me dévouille, ça va, j'ai 14 000 moyennes mais il y a bien beaucoup. Tu peux le dire, il dort, vas-y, il dort. Non, mais non, je ne suis pas la meilleure élève. Donc, quelles sont, toi, aujourd'hui, les matières que tu préfères et comment tu vois la suite de ta scolarité ? Moi, je suis plutôt littéraire donc j'aime bien tout ce qui est histoire, français et toutes les langues. là, je suis en seconde générale et je rentre en première générale aussi et plus tard, j'aimerais bien soit aller à la Sorbonne dans la filière droit-histoire ou à SASS dans le droit. Donc, la fac, comment tu envisages parce que la fac, elle est encore quelques mois avant d'arriver à la fac et tu l'as dit en seconde, la première l'année prochaine justement, est-ce que l'arrivée d'Opium t'a enlevé toute pression concernant le fait de passer des examens à commencer par le bac ? Non. Non, quand même pas. Il absorbe tout le stress mais pas celui du bac. On a encore un petit peu de temps pour en parler. Non, pas là. Non, celui du bac, quand même pas parce que c'est quand même une grande épreuve et surtout que moi, j'ai un tiers temps donc plus de temps pour faire les épreuves qui durent 4 heures et moi, j'ai 5h20. Donc, 5h20 d'épreuve, ça va être très stressant quand même. C'est beaucoup de concentration et beaucoup de stress. Vous êtes ensemble 24h24, il te suit partout. Je vais poser une question un petit peu bête mais est-ce qu'il y a des moments où toi, tu sens que tu as besoin d'être un peu seul et peut-être lui aussi, il a besoin de faire sa sieste de son côté ? On est tout le temps ensemble et pas toujours collés non plus. Chez moi, il est... Par exemple, si je suis dans le salon, il peut... Là où il est souvent, c'est la cuisine. C'est bizarre. Le maire aussi, toujours fou à la cuisine. Allez savoir pourquoi. Il est très gourmand, du coup, il est toujours dans la cuisine. Anne Grisel, peut-être un dernier mot concernant justement la médiation animale. C'est une discipline qu'il faudrait peut-être démocratiser. Je fais un appel peut-être à l'éducation nationale. Complètement, oui. C'est vrai que la médiation animale s'est beaucoup développée pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Les enfants malades, les enfants effectivement qui ont un handicap ou qui vivent des choses difficiles aussi. Mais c'est vrai que la médiation animale dans les classes ordinaires est extrêmement rare alors qu'on voit aussi les bénéfices et comment ça peut effectivement apaiser chacun des enfants et les aider à grandir, les aider à s'écouter plus et à vivre ensemble de manière beaucoup plus sereine. Donc oui, je suis complètement d'accord que ça devrait se développer énormément partout, partout en fait dans toutes les classes, dans toutes les écoles. En espérant que le nouveau ministre de l'éducation de Papendia nous écoute et qu'il lâche un petit billet si je puis dire pour que ça se développe. Un grand merci à vous Anne Grisel d'avoir été avec nous. Ma chère Bérélisse, comment tu qualifierais toi ta relation avec Opium aujourd'hui ? Apaisante pour moi et je pense aussi pour lui parce que quand on est loin l'un de l'autre il le vit mal et moi aussi. Depuis un an je n'ai jamais dormi sans lui. D'accord. Et d'enrichissante parce que sans lui je ne sais pas si je serais la même qu'aujourd'hui. Bon, c'est un très beau témoignage. Il dort encore. Il fait semblant de ne pas avoir entendu. Merci beaucoup Bérélisse d'être venue nous voir aujourd'hui sur Scoot TV ça nous a fait véritablement très très plaisir et coucou, salut Opium pour ne pas te déranger. A très bientôt. A bientôt ma chère Irina. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Scoot TV Le Mag. Ciao. Sous-titrage ST' 501